Hello c'est re moi, j'ai pris et pas repris forme humaine Je me suis vite fait mis du correcteur parce que c'est cerne, c'est juste pas possible J'ai fait mes sourcils, du blush et puis du rouge à lèvres pour faire genre voilà Et j'ai mis une robe parce qu'il fait environ 1,5 milliard de degrés Ce matin le facteur a sonné, il m'a amené un colis avec deux livres de chez Corrigan Edition slash City Il faut savoir que Corrigan Edition c'est une toute nouvelle maison d'édition spécialisée dans la fantasy Young Adult ou dans le Young Adult en règle générale Ils ont eu de super sorties, ça démarre vraiment sur des chapeaux de roue Je me suis demandé quelle était cette nouvelle maison d'édition qui sortait Mais en fait c'est une filiale de City Edition donc voilà ils sont pas si nouveaux que ça Mais voilà si ça vous intéresse franchement allez suivre leur compte Insta Parce qu'ils vont sortir des pépites notamment des trucs collecteurs avec des jaspages et tout Des titres qu'on n'a pas vu partout passer même en VE Donc j'ai reçu deux livres, je vais vous montrer ça Tout d'abord j'ai reçu Lord Jason Thorn Alors celui-là je l'ai demandé et puis ma copine Anne-Laure a montré l'autre couverture qui ressemble à ceci Et là du coup j'ai un peu peur j'avoue Surtout qu'apparemment il y a des scènes pas ouf, enfin bref on verra je vais quand même le lire bien sûr Et puis je verrai bien, il est vendu 19,50 et lui il est publié chez City pour le coup On suit un mec qui est une star de la télé et qui est du cinéma d'ailleurs Et qui est le mec qui a brisé le coeur d'Olive quand ils étaient ados Sauf que voilà ils se sont plus jamais revus Sauf que Olive maintenant a écrit un film best-seller qui va être adapté à l'écran Et je vous le donne en mille qui va jouer dans ce film et qui va-t-elle donc côtoyer de près Des hommes Le second livre que j'ai reçu c'est Un royaume d'ombre et d'épines Déjà rien que ce titre et cette couverture Ils sont très très beaux Donc c'est le premier tome d'une duologie ou d'une trilogie je ne sais pas je vous mettrai ça ici La tagline c'est Une princesse rebelle, un royaume maudit, un amour interdit On va suivre Élise dont l'oncle est le roi du royaume Et elle elle va souvent s'enfuir, aller dans les tripots, apprendre à jouer, manier l'arme etc Et son oncle n'en peut plus il va la confier à un chevalier qui s'appelle Légion Qui est supposé prendre soin d'elle mais bien sûr il est attirant etc Et puis quand une guerre va éclater qui va viser à renverser le roi Il va falloir choisir pour Élise qui elle va supporter Il y a des faillées dans le truc donc ça on adore Bref voilà c'est vendu 18,90€ chez Corrigan Edition Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté pour le bal Vampiria Donc si vous ne savez pas parce que probablement que vous ne savez pas Moi j'en parle comme si c'était connu mais non Victor Dixen revient pour en France en fait pour une tournée de dédicaces Pour ceux et celles qui ne le savent pas comme moi à l'époque En fait le monsieur habite aux US Voilà donc quand il se ramène en France forcément il fait un peu le tour de toutes les crèmeries Et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que non seulement il venait dédicacer à Amsterdam Qui est donc la ville à côté de chez moi Chose qui n'arrive jamais pour un auteur français Et en plus que Amsterdam la librairie qui l'accueille va en fait à organiser un bal costumé Sur le thème donc des vampires Il y a 100 personnes qui sont invitées J'ai payé mon ticket je crois 36€ parce qu'avec on a son nouveau livre je crois Qui est en irlandais donc pour le coup je vais m'en séparer Mais durant ce bal on va apprendre des danses apparemment vampiriques Il y a un moment de dédicaces etc Donc en prévision de ça il faut s'habiller bien sûr un peu en vampire baroque etc A la base j'avais voulu y aller full on Et puis je me suis dit que franchement je n'avais pas envie de dépenser d'argent Dans une tenue que je n'allais jamais remettre de ma vie Ou si c'était pour deux photos voilà Donc finalement j'ai trouvé en fait dans ma garde-robe Des trucs qui vont aller parfaitement Et puis j'ai rajouté des accessoires par dessus pour faire genre Donc voilà il faut aussi penser au fait qu'il va faire 25 degrés Donc voilà il faut pouvoir porter tout ça Donc en termes de tenue je vais aller avec ce body make my lemonade Qui est un body que je mets sur toutes mes photos insta quand j'apparais plus ou moins Et pour le dessous je vais mettre cette jupe mi-longue de chez Fabienne Chapeau C'est parfait parce que c'est noir et doré Qu'il y a des soleils, des lunes, des étoiles etc Donc moi je pense que ça va parfaitement dans le thème Donc ça ce sera la tenue, les chaussures je ne sais pas encore on verra Et pour les accessoires je vais vous montrer ce que je viens d'acheter Niveau accessoires tout d'abord je vous mettrai à chaque fois le prix et les liens en barre d'infos Je ne sais pas si on va bien voir là comme ça Là voilà J'ai acheté cette espèce de couronne qui fait un peu roi soleil Voilà je trouve que c'est parfait pour le thème Et pour refaire des photos plus tard sur ce même thème Ce n'était pas donné ça je crois que c'était 20 euros Donc il faut quand même que je fasse gaffe à ne pas l'abîmer Parce que voilà sinon on se aime Un truc qui n'a peut-être rien à voir ou peut-être que si J'ai acheté un pistolet doré Dans tous les cas ça me servira pour les photos Et attention Voilà ça c'était plus anecdotique Je ne sais pas si ce sera vraiment pour le bal vampiria Mais dans tous les cas pour faire mes photos Dans tout ce qui est pirates, chasse au trésor et tout Ce sera top Ensuite je me suis enfin procuré une cape Franchement elle est d'assez bonne facture Vite fait quand même Mais voilà Elle est dans une espèce de velours comme ça Elle est bien longue Je l'ai prise en taille L je crois Je l'ai prise en 150 cm Donc elle touche presque par terre Mais pas totalement Donc parfait Elle a une capuche Et puis il y a un tout bête pour la resserrer Mais c'est vrai que c'est le genre de truc Qui peut servir tout le temps Pour plein de photos J'en ai déjà eu besoin Plein de fois j'en avais jamais Donc c'est vraiment très relou Et au moins cette fois je l'ai Je ne l'ai pas payé très cher Je l'ai trouvé Le dernier truc Je ne retrouve pas l'autre Mais vous vous doutez bien que c'est le même Pour la main à droite C'est un gant un peu style Régence Voilà Un gant tout bête satiné Mais tout bête Mais il tient tout seul Donc ça j'avais un peu peur Au vu du prix Il tient tout seul Aucun souci Voilà Et c'est pour faire Voilà Dame de la noblesse Et j'aimais beaucoup Encore une fois Ça me servira pour des photos Écoutez Si je pense à vous filmer Si j'y vais Etc Je vous mettrai une photo Ou un petit clip maintenant Et sinon C'est que je n'y suis pas allée Et que tout ça ne servira Hello Ce vlog est un putain d'énorme fail On est Mercredi 14 juin Et je ne vous ai pas repris Depuis plusieurs jours Parce que tout simplement Je suis au fond du seau Et que ça ne doit pas être très agréable D'entendre quelqu'un Renifler et se moucher Toutes les 5 secondes Dans un vlog sur Youtube Ce n'est pas très ASMR Tout ça Heureusement que les livres audio existent Pour pouvoir avancer Dans mes lectures Donc j'en suis là De Vampiria Je le termine aujourd'hui Je me suis dit Que j'allais m'y mettre à fond Et que j'allais terminer celui-ci Je suis à 77-78% Donc je vais le terminer aujourd'hui Sachant que j'ai encore un trajet Aller-retour Pour aller récupérer ma fille Parce que Et bien je lis Drugs en parallèle Sauf qu'en fait Les deux lectures sont assez lourdes D'un côté Vampiria On a que des histoires de vengeance De mort etc C'est pas très lumineux quoi Et Drugs Et bien comme son nom l'indique Ça ne parle que de l'addiction Et de la descente aux enfers De deux adolescents Qui deviennent accro à des médocs Autant vous dire que C'est pas très distrayant Comme lecture Et voilà J'ai du mal à vouloir retourner Dans les deux Donc je vais terminer Vampiria Aujourd'hui pour terminer Pour commencer une autre lecture audio Qui sera une comédie romantique Que j'ai acheté récemment Qui s'appelle Unfortunately Yours De Tessa Bailey Vampiria J'aime bien Mais Ça manque Ça manque de quelque chose pour moi Mais je saurais pas vous dire quoi C'est voilà Pourtant il y a des morts Il y a quand même de la surprise Mais Voilà je sais pas Et pour avoir tout de même Du contenu à vous présenter Cette semaine Je vais vous faire Un petit tour de mes bibliothèques J'en ai 4 Et je me suis dit Que ce serait intéressant Pour vous de voir Comment je les range Voir un petit peu ma palle Mes livres Etc Juste là il faut que je les range un peu Parce que c'est le BORTEL Alors ici on retrouve Ma bibliothèque préférée Qui est ma bibliothèque Que j'appelle Ma bibli des beaux livres C'est une bibliothèque A laquelle je ne touche Quasiment jamais Puisque J'y ajoute peu de choses Puisqu'il n'y a plus de place Mais je veux la garder Aussi jolie Que ce qu'elle est maintenant Donc au dessus On a mes livres reliés Qui sont les plus reliés Avec des jaspages Le coffret La passe miroir Voilà Les Creshen City Les beaux reliés De Adilarue Ici on a Tout ce qui est Édition Minalima Publiée chez Flammarion Chez Gallimard Et Une année de magie Qui a été publiée Chez Gallimard Qu'on a reçu en cadeau De bienvenue pour le club Et Un superbe ouvrage Des romans complets De Jane Austen Ensuite on a Tout ce qui est classique Donc on a Tout ce qui est Charlotte Bronte Anne Bronte Louisa May Alcott Jane Austen Évidemment Des très jolis livres De la collection Enfin de la maison D'édition Waterworth Voilà J'aime du coup Ce petit dégradé Avec la petite bougie Citrouille Qui me va bien Et ensuite On a évidemment Toutes mes éditions Tibère Qui est une maison D'édition Que j'adore absolument Et j'attends d'ailleurs La version Emma Pour ajouter à ma collection De Jane Austen On a également Les romans Reliés de chez Audeville Emma bien sûr Northanger Abbey Et les liaisons Enjeureuses Et puis une magnifique édition Du conte de Monte Cristo Publié chez Les prises de la cité Et enfin Le livre le plus précieux De ma bibliothèque Le plus cher aussi C'est Le manuscrit Qui est de Lady Suzanne Publié chez Les éditions Sa père Donc c'est le manuscrit Écrit par Jane Austen Avec son écriture Etc Qui est un livre Absolument sublime Ensuite On a Ma bibliothèque à lire Spéciale Saga Spéciale série Au dessus On va retrouver Tous les reliés Sous la porte qui chuchote On n'a rien à foutre là D'ailleurs Puisque c'est un one shot Mais je voulais Qu'il soit avec Ses copains Pareil ici On a tout ce qui est Fantasy Des sagas Que j'ai Et puis après Ça devient un peu Le bordel C'est à dire qu'on a Fantasy On a ici Des cozy mystery Des fantasy en poche Puis alors En dessous Et bien N'en parlons pas J'ai tellement Tellement de sagas Entamées Non entamées Ici d'ailleurs Ça va sur Deux C'est sur deux étages J'en ai tellement Voilà Celui-ci Il devrait Il devrait venir Ici au dessus Mais voilà J'ai énormément De saïa De série Là on a Les sept sœurs De Lucinda À Riley On a encore Du MC Beaton Là Voilà Derrière On a pas mal De cozy mystery Bref C'est la débandade Donc tout ça Ce sont vraiment Juste mes tomes À lire De bibliothèque À lire Parlons-en Ici c'est tout ce qui est Manga Et one shot Voilà La pile là C'est ce qui ne rentre pas Donc je suis en train D'entasser Mon dieu Ça fait C'est n'importe quoi Vraiment Mais Voilà J'ai déjà fait Pas mal de tris J'arrive pas À me séparer De davantage de choses Je vais zoomer Pour vous montrer Un petit peu Chaque partie Je vous l'ai dit Ici Il y a Memangia J'en lis Énormément Là ce sont Les sagas Entamées Ou les one shot D'ailleurs Donc au niveau Saga entamée C'est vraiment Le tome suivant Que je dois lire Et les one shot Et puis derrière Il y a tous les tomes suivants De la série Si je les ai Et des tomes A De saga Que je n'ai pas Entamées Bien sûr Ici en dessous Cachés par les énormes piles Ce sont les one shot Poches Mais pas que Après il y a également Des grands formats Il y a également Des espèces de guides Un peu lifestyle Ici qui sont Les guides De carreaux Notamment Les très belles éditions De Éditions hurlevant Et puis voilà Tout ça Que je vais finir Par mettre Au fur et à mesure Quand je vais faire De la place Ici Eh bien On a mes marque-pages Plus ma petite pochette À marque-pages Que j'adore Dans lesquelles Certains MP Rentrent pas là-dedans Ma pile à lire Charleston Voilà D'autres D'autres grands formats Ici on a Un agenda Que j'ai acheté Que j'ai jamais utilisé Et puis encore une fois D'autres guides Donc Japorama Sur le Japon Et l'imagination Prend feu De Christelle Dabos Que j'ai lu Et adoré Et journal de bord De joyeux Bordel De Sophie Astrabi On a aussi Une petite broderie Ici De Pemkin Et puis mon jeu De la pile à lire Que j'adore Que je range Ici également Et puis ce manga Qui traîne là C'est Un de mes derniers achats Parce que je fais Une petite pile Des achats Que je dois montrer Et que j'ai pas encore montré Donc voilà Dernière étagère Et bien ce sont encore Des grands formats Et puis ici Particulièrement Mes livres En VO J'avoue que Dans tout ce qui est One shot Je regroupe pas spécialement Par maison d'édition Parce que Et bien J'en ai très peu De la même maison d'édition A chaque fois J'en ai peut-être deux A chaque fois Donc j'avoue Que je mets là Où j'ai de la place Et quand Ça rentre Tout simplement Et puis ici J'ai un semainier J'ai des Formats A4 Pour mes décorations Automales Et puis des cartes Un petit carnet Que une abonnée M'avait offert Pour mon anniversaire Voilà Pour ça J'avoue que En ce moment C'est un peu Je range Là où ça passe quoi Et ici On passe à Ma bibliothèque De livres lus Puisqu'il en faut bien une Il faut savoir Que je garde Tous les livres Que j'ai Beaucoup aimé Que j'ai adoré Etc Puisque Comme je crée du contenu Et pour Youtube Et pour Instagram Et bien Si par exemple Je vais faire un top 5 Des meilleurs week-lots Et bien même si je compte pas Relire le livre Pardon J'aime bien L'avoir sous la main Pour pouvoir Faire les photos Les vidéos Etc Et donc Ça s'accumule énormément Comme vous pouvez le voir Et encore Il n'y a pas tout Là tout au-dessus Comme vous pouvez le voir Et bien Il y a Tous mes livres Charleston Que j'ai Beaucoup aimé J'avoue que Pareil je fais du tri Parce que je les reçois Tous cette année Mais je ne les ai pas Tous aimés Donc en plus J'en distribuais A mes copines Etc Mais là c'est ceux Que vraiment J'ai beaucoup aimé Et que je garde Ensuite Ensuite il y a Tout ce qui est Livres de poche Et Cosi Mystery Mid format Qui sont assez Colorés Je trouve que ça Rambia sur cette petite étagère Je l'aime beaucoup Comme vous voyez Il y a le Ken Morton Là qui ne rentrait pas au-dessus Donc je l'ai foutu là Ensuite c'est pareil On a cette étagère Que je ne sais pas trop décrire J'ai mis des livres Que j'ai énormément aimés Qui sont des coups de cœur Pour moi Notamment ceux-ci Absolues que j'ai beaucoup aimés Light Lark par exemple Je l'ai bien aimé Mais sans plus Donc je ne sais pas trop Ce qu'il fait là Mais il est très joli Donc je ne voulais pas Le ranger dans une armoire Ceux-ci que j'ai adoré Qui sont des coups de cœur Ceux-là que j'ai bien aimés Mais voilà Pareil je ne sais pas trop Pourquoi je les ai mis là Celui-ci qui n'est pas Supposé être là Bref C'est un peu N'importe quoi À nouveau cet étagère Sur celle-ci On retrouve Mon horloge vintage Qui ne fonctionne pas Mais que j'adore Qui me rappelle beaucoup La Belle et la Bête Et que vous êtes Énormément à apprécier Et j'ai mis Toutes les sagas Terminées Que j'ai adoré Beaucoup aimé Etc Puis voilà Il y a lui Qui n'a rien à faire là Normalement Donc je vous l'ai dit C'est un peu Genre je mets où je peux Et dans les 4 boxes grises Que vous voyez là C'était assez compliqué Pour moi De ranger des livres Ouverts Enfin ouvertement Puisque ma fille Y touche Mais en les mettant Dans ces questions-là Elle n'y touche pas Et vous allez retrouver Là-dedans Toutes mes BD d'enfance Des livres jeunesse Que je ne lis plus Mais que je veux garder Les Harry Potter Qui ont 150 ans Et tout en dessous Ce sont tous mes MC Meaton En fait Que j'ai lus Donc tous les Agatha Tous les Amish Tous les Lady Rose Et tous les Chroniques de Bonne Street Que j'ai lus Il y a également Des épreuves non corrigées Dans les 2 premières Enfin voilà Je mets là où je peux Et des trucs aussi Que je n'ai pas trop peur Que ma fille Abîme Même si elle n'y touche pas Pour l'instant Et bien sûr On n'oublie pas Tout ce qui est BD Graphique Etc Dans ce caisson Je range toutes mes décos Pour mes photos Dans ce caisson C'est toutes mes BD Non lues Et puis ici Toutes mes BD Lues dans ce caisson Et puis là Et là Mes mangas lues Qui sont des séries Que j'ai entièrement terminées Ou des one shot Voilà En gros il y a des livres Partout dans cette baraque Mon mari N'en peut plus Voilà Je vous ai présenté Mes bibliothèques Ecoutez J'ai aucune idée De si ça vous a plu Si c'est clair Si ça a quelconque intérêt Mais honnêtement Je ne pense pas Mais vous voyez un peu Comment je range mes bibliothèques C'est à dire Là où il y a de la place Concrètement J'ai un peu fait ça À la va vite Donc j'espère que Ca vous plaira quand même Dites moi Si vous avez repéré des livres Qui vous font envie Dans ma collection Je vous souhaite Une très bonne journée Et puis je vous dis A bientôt Pour le prochain vlog Salut C'est parti C'est parti